Lancement ce soir du festival Bright Brussels qui illumine tout Bruxelles. Nous allons retrouver en direct depuis les Marolles Arnaud Brugner. Vous vous trouvez devant l'une des installations inaugurées ce soir dans l'église de la Chapelle. Oui tout à fait Valérie, on se trouve ici dans l'église de la Chapelle au cœur des Marolles. Derrière moi vous découvrez l'installation Ray of Light du designer Jean-Jacques Marotte. Il s'agit de faisceaux, de lumières et de projections vidéo projetées sur les colonnes et les arches de l'église. Le Bright Brussels Festival c'est déjà la cinquième édition. Cette année elle se déroule du 13 au 16 février, donc ce dimanche. A travers la ville on peut découvrir une quinzaine d'installations et d'animations lumineuses réparties dans plusieurs quartiers. Vous le découvrez à l'image, on a pu assister à certaines répétitions hier, notamment dans les Marolles mais avec la Porte de Halles et aussi jusqu'à la place Sainte-Catherine en passant par le Mont des Arts où on découvrait des poissons lumineux ou encore la place des musées avec une série de projections, le Sablon, le Quartier Royal ou encore le Centre-Ville. On est ici avec Yeroun Rop, il est le porte-parole de Visite Brussels qui est à l'origine de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut découvrir cette année ? Vous pouvez découvrir beaucoup d'oeuvres artistiques, vraiment, des oeuvres lumineuses le long d'un parcours de 7 à 8 kilomètres ce week-end et le festival Bright Brussels est entièrement gratuit. Et d'ailleurs ce parcours a été étendu par rapport à l'année dernière. C'est vrai, l'idée était vraiment de mettre en avant quelques quartiers, des quartiers qu'on connaît moins bien ou qu'on connaît mais qu'on a envie de redécouvrir. Et l'idée était aussi un peu d'enlever la pression du Centre-Ville autour de la Grande-Place et donc de mettre en avant des quartiers comme le quartier des Maroles, le quartier Royal, le quartier du Sablon ou le quartier de la Porte de Hallouet. Et je le disais, c'est déjà la cinquième édition. Est-ce que c'est un événement qui a toujours autant de succès ? Oui, l'année passée c'était vraiment une édition record et donc cette année on compte sur quand même beaucoup de visiteurs. Comme le parcours a été étendu et on espère que beaucoup de gens vont aller d'une œuvre à l'autre à pied ou en vélo parce que l'idée était aussi de promouvoir la mobilité douce ce week-end. Et je ne sais pas si vous avez des idées pour vous et Valérie, vous avez des idées pour le week-end du Saint-Valentin. Je crois que Brad Brossel c'est l'idée parfaite. Effectivement une très bonne idée à retrouver ici dans toute la ville à partir de ce soir 19h jusqu'à dimanche 16h. Merci à vous Arnaud, merci à Yeroun aussi pour sa proposition.